Frédéric Puzyn, bonjour. Vous êtes président de Corom l'épargne, société de gestion spécialisée dans l'immobilier d'entreprise et aussi dans les actifs financiers à travers notamment des obligations d'entreprise à haut rendement. Alors l'immobilier d'entreprise, bureaux, commerces, entrepôts, etc. a un certain succès auprès des investisseurs en général et notamment aussi auprès des particuliers. On le voit à travers les chiffres des souscriptions nettes des sociétés civiles de placement en immobilier, les SCPI. Au premier semestre 2019, la collecte nette a atteint 4,3 milliards d'euros pour le seul premier semestre et si on compare avec les années précédentes, sachant qu'il y a eu un petit fléchissement en 2018, mais si on compare par exemple à 2017, la totalité de l'année qui a été une année record avait fait 6 milliards d'euros en collecte nette. Là on est déjà à 4,3 à fin juin. Alors est-ce que cet intérêt des épargnants n'est pas préjudiciable à la qualité des investissements que le gérant que vous êtes notamment fait après ? Et est-ce que ça ne se fait pas par exemple au détriment du rendement puisque s'il y a une augmentation des souscriptions, il y a aussi on va dire un tassement progressif du rendement moyen du marché qui en 2018 était de 4,35%. Oui Laurent, alors on est face à un phénomène qui pourrait paraître effectivement extrêmement positif. La SCPI est un produit d'épargne assez ancien qui a retrouvé ses lettres de noblesse on va dire depuis une dizaine d'années. En fait pour faire simple, depuis la dernière crise financière, la crise des subprimes, puisque ces produits ont montré une très bonne résilience, c'est-à-dire qu'ils ont continué à servir des dividendes de façon très régulière et puis avec une résistance assez bonne sur la valeur. Donc ça remet un petit peu ces produits au goût du jour qui ne sont pas des produits miracles, puisque ce sont des produits immobiliers, donc des placements plutôt long terme, pas ou peu liquides, mais qui offrent des revenus assez élevés, assez réguliers, surtout aujourd'hui quand on les compare à d'autres produits de placement. Alors c'est vrai qu'ils attirent particulièrement l'attention parce que quand on compare les rendements en fait réguliers qui sont apportés par les CAB à travers des loyers qui sont redistribués aux souscripteurs, si on les compare bien sûr au rendement, à la rémunération de l'épargne réglementée ou du fonds d'euro de l'assurance vie ou de l'épargne vraiment sécurisée, un rendement garanti, c'est vrai qu'il y a un écart significatif avec tout de même un bémol qui est celui de la fiscalité et de la taxation. Mais quelles sont les perspectives sur ces rendements justement ? Puisque s'il y a un afflux d'argent à investir et est-ce que ça ne limite pas le champ du possible pour le gérant ? Alors on va dire, il y a deux choses dans votre question et il y a deux façons d'y répondre. Quand on met un petit coup de rétroprojecteur, on se rend compte de quoi ? C'est depuis dix ans, l'évolution du rendement des SCPI en gros a baissé de 200-250 points de base. On vient d'un univers où les SCPI, il y a une dizaine d'années, en moyenne, délivrée du 6-6,5%. Aujourd'hui, on est inférieur à 4,5%. Donc on voit que c'est très intéressant, 4,5% aujourd'hui de rendement, mais comparé en termes d'évolution à ce qu'on a vu par exemple dans l'assurance vie, on est sur des courbes qui sont assez parallèles, mais toujours avec une prime à la SCPI. Alors pourquoi une prime à la SCPI ? Parce que la SCPI est en connexion avec le monde réel, on a des locataires de l'économie réelle qui payent des loyers, donc quelque part il y a une prime de risque, l'immobilier a un rendement un peu supérieur aux autres classes d'actifs. Et elle attire également beaucoup, beaucoup d'investisseurs. Et les SCPI ne font qu'une partie de ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les SCPI qui sont attirés par l'immobilier. Il y a tout un tas d'investisseurs qui soient grands, petits, français, internationaux, qui font l'immobilier. Donc il y a beaucoup d'argent sur le marché. Et malheureusement, en filigrame de ce que vous venez de dire, peu de produits à acheter, peu de produits qui se vendent. Donc ça fait monter libre. Alors justement, comme vous le disiez, pour un particulier, c'est un investissement de long terme. Il faut avoir des perspectives de long terme, ne pas avoir besoin de reprendre son capital tout de suite, notamment parce qu'il y a aussi des frais de souscription importants dans l'univers immobilier. Il y a de la gestion immobilière, donc elle a un coût, etc. Mais il y a ces revenus réguliers à travers les loyers. Comment est-ce qu'on peut se distinguer justement dans cet univers pour faire mieux que le marché ? Parce que j'ai cité une moyenne qui est de 4,35. Quand on regarde plus précisément, on voit bien qu'il y a de l'amplitude par rapport à cette moyenne. Alors, quelle est en ce moment, ou pour les 2-3 ans qui viennent, quelles sont les bonnes stratégies pour améliorer, enfin pour doper un petit peu ce rendement pour l'éteignement ? Alors, moi, mon sentiment, c'est qu'on est dans un contexte de taux bas et la baisse des rendements immobiliers s'explique par des taux bas. En gros, vous avez une prime à l'immobilier qui est de 300 à 400 points de base par rapport à l'innovaté. C'est tout ce que veut dire aujourd'hui la situation de marché. Donc, la perspective pour les CPI à l'avenir dans les 2-3 ans qui viennent, on est sans doute à une limite en termes de rentabilité. Je ne pense pas que les rendements baissent tellement plus. Peut-être qu'ils vont descendre à 4, 3,5, je n'en sais rien, mais on est quasiment au bout du circuit puisque les taux d'intérêt sont négatifs ou proches de zéro. Maintenant, comment faire mieux ? Comment faire mieux que 3,5 ou 4, 4,5 ? Il faut éviter d'investir là où tout le monde investit. Alors, une fois que je vous ai dit ça, vous allez me répondre, oui, mais si on fait différemment des autres, on va prendre des risques. Oui et non. Où est le risque aujourd'hui d'investir très cher à un endroit où vous avez une surpression des investisseurs ? Parce que vous comprenez bien que si vous avez un immeuble à vendre, 10 acheteurs, ces 10 acheteurs vont mettre une surpression sur le prix. C'est-à-dire que ça va être un peu une course à l'échalote pour absolument acheter l'actif parce qu'il faut dépenser cet argent. Donc, il faut aller sur les zones d'investissement ou sur les classes d'actifs dans lesquelles il y a un peu moins de pression. Il y a un peu moins de compétition entre les acheteurs. Et tout ça est assez contre-intuitif en définitive. Et une des façons de faire, évidemment, aujourd'hui, il faut éviter les marchés les plus chauds. Alors, dans les marchés les plus chauds, on va citer le marché des bureaux à Paris, le marché des bureaux à Francfort. Voilà, on va peut-être aussi éviter les actifs à la mode. On a une mode, par exemple, autour de la santé depuis quelques années. Alors, la maison de retraite, par exemple, où les cliniques étaient des sujets évidents et très intéressants il y a une dizaine ou quinzaine d'années parce qu'il y a peu d'acteurs de l'immobilier qui s'y intéressaient. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu, excusez-moi l'expression, la tarte à la crème parce que tout le monde voit bien pourquoi on a intérêt à faire l'immobilier dans la santé. Mais là, vous parlez effectivement d'actifs immobiliers à l'acquisition, c'est-à-dire si on voulait faire un achat dans les mois qui viennent. Et en revanche, si vous détenez, vous, déjà, des actifs de ce type, est-ce que, justement, vous les gardez ou vous les vendez ? Je pense qu'on est dans une phase de marché, il faut se poser la question de les arbitrer et de les vendre. Mais pour faire quoi ? Donc, soit vous avez une solution de réinvestissement, il faut vendre pour prendre une plus-value, mais il faut être capable de bouger et d'aller dans des territoires ou des zones ou des actifs qui vont vous améliorer à nouveau le rendement et une perspective d'augmentation de la valeur. Alors, peut-être juste en deux mots, et si on va à l'étranger, où peut-on jouer les bons paris ou prendre un peu de risques, mais en espérant peut-être une plus-value, par exemple ? Alors, vous parlez de risque. Où est le risque, en définitive, est-ce que le risque, c'est de participer à une compétition dans laquelle vous êtes sûr d'acheter un actif très cher et ce prix se justifie parce que les taux d'intérêt sont à zéro ? Sous-entendu, le jour où les taux d'intérêt remontent, ces actifs vont perdre la valeur, puisque le rendement de ces actifs va augmenter, donc vous aurez moins de revenus en capital. Ou alors, se dire, on va à un endroit où il y a moins de compétition et qui offre une source potentielle à l'avenir d'appréciation. Eh bien, ça existe en Europe, mais c'est plutôt contre-intuitif. Et je vais vous donner un exemple qui est complètement contre-intuitif, mais qui est une réalité de marché. Aujourd'hui, l'Angleterre, par exemple, offre une fenêtre d'investissement qui est tout à fait unique et qui est historique. On a une livre qui est aux environs de 20, 10, même si les événements récents l'ont fait remonter, et un marché immobilier qui est sinistré hors de Londres. Simplement, vous prononcez le mot Brexit, c'est un peu comme un repoussoir. Mais factuellement, quand on regarde les fondamentaux économiques en termes d'opportunités d'investissement, si on considère que les marchés ont anticipé le pire des scénarios du Brexit, aujourd'hui, l'Angleterre est une très belle phase, une très belle opportunité. Frédéric Puzyn, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes président de Corom, l'épargne, et à bientôt sur l'ONU TV. Merci Laurent. Merci.